Musique Organisée dans 35 villes de Suisse romande et de France voisine, la 11e édition du Festival du Film Vert faisait notamment escale à Meignier dans la campagne Genevoire. Le Festival du Film Vert propose des documentaires récents pour interpeller le public, pour lancer des discussions. Le format est vraiment d'avoir des projections de documentaires liées aux éléments environnementaux, écologiques, tout ce qui va avec la dimension sociale aussi, pour interpeller, pour lancer des dialogues, des échanges. On invite des experts de différentes thématiques. Je suis donc impliqué dans le programme de restauration du Rhône en France. J'ai été impliqué dans le film de Claude-Julie Parizeau sur la restauration du Rhône. Et donc on m'a demandé d'intervenir à l'issue de la présentation de ce film pour débattre de certains aspects de ce programme de restauration qui est assez ambitieux et qui a des résultats, je pense, assez positifs dix ans après. Je m'intéresse au Festival du Film Vert déjà depuis plusieurs années par intérêt écologique, par souci de trouver des alternatives, d'adapter aussi mon mode de vie à quelque chose de plus raisonnable par rapport à l'utilisation des ressources, etc. La ferme de la Touvière est un haut lieu de l'agriculture biologique locale qui a été repris par un groupement de jeunes agriculteurs et agronomes pour relancer une agriculture écologique et d'autres activités là-autour. Et donc le festival s'insérait parfaitement dans cette mouvance-là et nous permettait d'avoir un lieu bucolique à disposition. Je suis d'une manière globale tout ce qui concerne la nature, l'évolution de l'agriculture et l'évolution de la manière de se comporter vis-à-vis de tout ça. Donc je suis au bon endroit et je me régale. Je fais des rencontres intéressantes et je souhaite que ce genre de manifestation se développe encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada